alors bien sûr dans la nature s'il ya bon nombre de plantes qui soignent ou qui sont comestibles tout simplement comme le thym bon thym citronné de méjane le clap et bien on trouve aussi des plantes qui sont des poisons dans la nature donc on cueille pas n'importe quoi à n'importe où quand on regarde cette plante qui se trouve à mes pieds là tout de suite mais bien c'est vraiment typique d'une plante dont la sève est toxique pour nous cette plante s'appelle une élébore et ce mot est grec et si on le traduit mot à mot ça signifie la plante qui tue en forme de griffes de sorcières comme ça facile à retenir elles se ressemblent toutes alors ici nous avons un superbe chêne le chêne est le roi des arbres dans le panthéon de la forêt c'est l'arbre principal sur tous les continents de notre planète on dit qu'il attire la foudre vingt fois plus qu'un être par exemple et si vous l'avez déjà remarqué parfois en hiver on constate que certains chênes blancs conservent leurs feuilles bien accrochées sur les branches alors qu'elles sont déjà toutes roussies toutes mortes et prêtes à tomber mais en fait elles n'en font rien et tout l'hiver les chênes restent parées de ces petites feuilles mortes je vais vous raconter l'histoire qui nous explique pourquoi cela est arrivé comme ça il était une fois un couple de bûcherons ils étaient depuis longtemps déjà mariés et espéraient la venue d'un enfant mais le temps passait le temps passait et point d'enfant ne venait et cela les rendait très tristes un jour alors que le bûcheron s'en allait au travail dans un bosquet de chênes il se remit à penser à cette histoire d'enfant et il en était tellement affligé qu'il se mit à parler tout haut diable diable mais quand aurons-nous un enfant à peine a-t-il le temps de prononcer cette phrase que dans un nuage de fumée jaune apparaît devant lui un homme très grand habillé tout de rouge avec des bottes noires fines si fines qu'il ne tiendrait pas le pied d'un humain dedans mais peut-être une paire de sabots fourchus avec un peau large si large et qui pourtant ne couvre aucune chevelure mais peut-être cache-t-il une paire de cornes si fait lui dit l'homme en rouge bûcheron ton vœu sera exaucé dans neuf mois ta femme accouchera d'un bel enfant mais 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 quand cet enfant atteindra l'âge de sept ans tu viendras avec lui ici même dans ce bosquet de chênes et à partir de ce jour là cet enfant m'appartiendra et pouf l'homme en rouge disparaît dans une fumée jaune qui pique un peu les yeux pour cette entrée l'homme l'homme en 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 l'homme s'il Sous-titrage FR ?